Bonjour à tous et alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour apprendre à utiliser le déterminant et à montrer que deux droites sont parallèles quand on a les coordonnées de points. Donc ici on a 4 points A, B, C, D et je vais vous montrer comment on va utiliser ce qu'on appelle le déterminant pour montrer le parallélisme entre les droites A, B et C, D. Donc la première chose que je vais vous rappeler c'est la définition de ce qu'on appelle le déterminant de deux vecteurs. Donc ici il nous faut un repère OIJ et il nous faut deux vecteurs. Le vecteur U de coordonnées donc on va appeler ça XY et un deuxième vecteur V de coordonnées X'Y'. Ce qu'on appelle le déterminant du couple UV dans cet ordre là, UV, on le notera dans un petit tableau comme ceci avec deux barres autour et on va faire une sorte de produit en croix. On va donc X fois Y' moins Y fois X'. D'accord ? Je vais faire un petit exemple tout de suite. Si j'ai par exemple U de coordonnées 1,3 et V de coordonnées 2,4, le déterminant du couple UV, on l'écrira 1,3,2,4 et ça fera une fois 4, 4, moins 3 fois 2,6, ça donnera moins 2. Alors la propriété qui va nous servir aujourd'hui, c'est que U et V collinéaires, ça équivaut à avoir le déterminant du couple UV nul, c'est-à-dire égal à 0. Et on va joindre ça à une deuxième propriété qu'on a déjà vue dans le chapitre précédent, c'est que si on prend 4 points ABCD distincts, et bien le fait d'avoir AB et CD collinéaires, ça équivaut au fait d'avoir AB et CD les droites parallèles. Vous voyez, tout ça, on va s'en servir aujourd'hui dans un exercice d'application. La première chose, c'est d'abord de calculer les coordonnées des vecteurs AB et CD. Donc ici, on a bien ABCD, 4 points distincts. Je vais réécrire les coordonnées de mes points. Donc ça, c'est A, ça, c'est B. Et maintenant, je vais écrire dessous les coordonnées du vecteur AB. Pour ça, coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc 5 moins 3, 5 moins 3, ça fait 2. 19 moins 13, ça fait 6. On va faire pareil avec C et D. Et on aura les coordonnées ici du vecteur CD. Donc coordonnées de D moins celle de C. Donc moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Moins 9 moins 0, ça fait moins 9. Maintenant, on va calculer le déterminant. On va écrire D, E, T du couple A, B, C, D. Ce déterminant, c'est donc 2, 6, moins 3, moins 9. On fait donc 2 fois moins 9. Je vais tout écrire pour la première fois. 2 fois moins 9, moins 6 fois moins 3. J'obtiens 2 fois moins 9, moins 18. Moins 6 fois moins 3, plus 18. Ça fait 0. Donc, comme le déterminant de A, B, C, D égale à 0, on en déduit que A, B et C, D sont collinéaires. Et comme A, B, C, D sont 4 points distincts, ça veut dire que donc A, B est parallèle à C, D. Et là, je parle des droites. Vous voyez, c'est assez simple. Donc, le déterminant, c'est ce qu'on appelle le déterminant égale à 0. C'est ce qu'on pourrait appeler un critère de collinéarité. Ça vous permet de savoir quand deux vecteurs sont collinéaires. Donc, on va calculer ça de façon simple. Vous voyez, ça se présente assez bien. On met déterminant, on fait. Et le résultat de ce déterminant nous dit tout de suite si on a des vecteurs collinéaires ou non. Ce qu'on pourrait rajouter ici, c'est que les vecteurs A, B, C, D sont collinéaires. Ça veut dire qu'il y a un lien de multiplication simple entre A, B et C, D. Effectivement, si on regarde, pour passer de A, B à C, D, il faut multiplier par, donc ici, moins 3,5. Si vous faites moins 3,5 fois A, B, vous trouvez le vecteur C, D. Effectivement, quand on fait les coréines de A, B multipliées par moins 3,5, 2 fois moins 3,5, ça donne donc moins 3. Et ensuite, 6 fois moins 3,5, ça donne moins 18 sur 2, ça donne bien moins 9. Donc, on a bien le vecteur moins 3,5 de A, B qui vaut C, D. Donc, effectivement, vous voyez, ça c'est un lien ici qui permet d'affirmer la collinéarité des vecteurs. Donc, on peut aussi procéder comme ça. On pourrait dire, on remarque que moins 3,5 de A, B égale C, D, donc A, B et C, D sont collinéaires, donc A, B est parallèle à C, D. De toute façon, l'idée, c'est de remarquer que les coordonnées de A, B et de C, D vous voyez, on a devant nous un tableau de proportionnalité et c'est pour cela qu'on fait un produit en croix. Un produit en croix nul, ça équivaut à un tableau de proportionnalité. D'accord ? Donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501